Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 9 avril 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaï Diahar Faï. À l'entame de sa communication, le Président de la République a saisi l'occasion de ce premier Conseil des ministres après sa prestation de serment le 2 avril 2024 pour exprimer encore une fois sa reconnaissance infinie et sa profonde gratitude au peuple sénégalais qui lui a fait confiance avec son élection au premier tour avec 54,28% des suffrages exprimés, ce qui dénote de l'espoir immense placé au projet collectif défendu pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. Le chef de l'État a à cet égard salué la maturité du peuple sénégalais et sa volonté manifeste de soutenir une rupture en profondeur, d'accompagner une transformation du système à tous les niveaux de la vie économique et sociale du pays. Le Président de la République a remercié et félicité tous ses compagnons et soutiens pour l'engagement historique exceptionnel, la résilience et le courage qui ont permis cette alternance inédite acquise de hautes luttes avec tant de sacrifices. Le chef de l'État a ainsi félicité M. Ousmane Sonko, nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Il a magnifié sa posture de patriote et son travail au quotidien pour la préservation des idéaux partagés afin de consolider la souveraineté et le rayonnement du Sénégal. Le Président de la République a en outre félicité les 25 ministres et les 5 secrétaires d'État membres du gouvernement de résultats nommés le 5 avril 2024. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer la réalisation intensive et cohérente du projet en travaillant avec précision, diligence, méthode et efficacité à la satisfaction des populations et au mieux des intérêts du Sénégal. Le Président de la République a insisté sur le rôle, l'action et la responsabilité du gouvernement, institution qui doit toujours s'arriver au respect de l'État de droit et aux valeurs panafricaines historiques qui entretiennent notre vie en société au regard de la montée en puissance des impatiences et des exigences des populations. Le chef de l'État a notamment rappelé la nécessité de définir et de mettre en œuvre une politique inspirée par le projet de transformation systémique du Sénégal décliné en cinq orientations majeures. Ces dernières doivent s'ériger en axe prioritaire de l'action gouvernementale. Il s'agit de la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. La lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. La modernisation de la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. La souveraineté économique et la prospérité du Sénégal. L'exploitation optimale des ressources naturelles et le développement endogène durable des territoires. La consolidation de l'unité nationale et des solidarités dans un renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Dès lors, le président de la République a demandé au Premier ministre, sur la base du projet et des orientations présidentielles, s'y ont indiqué, de finaliser avant la fin du mois d'avril 2024 le plan d'action du gouvernement avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés. Dans cette perspective, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de veiller à la mise en place effective et rapide des cabinets ministériels et de proposer pour chaque ministère une nouvelle organisation rationalisée et des nominations qui sont conformes aux réformes et des objectifs sectoriels validés. Le président de la République a également demandé au Premier ministre de procéder à une revue générale des programmes et projets du capital humain, audite des recrutements et des ressources humaines et des ressources budgétaires dans chaque ministère. Faire la situation générale des finances publiques conformément au Code de transparence dans la gestion des finances publiques de la coopération internationale, l'état de toutes les conventions de financement signées et des partenariats publics privés. Engager sans délai avec le secteur privé national notamment la mise en œuvre d'une politique hardie de relance de l'économie nationale. Changer le référentiel de politique économique et sociale avec la consécration du projet. Préparer le programme législatif et réglementaire du gouvernement à partir des textes et de l'agenda d'adoption proposé par chaque ministère. Enfin, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de repenser l'organisation et le fonctionnement de l'administration et du secteur parapublic et d'accentuer la réforme du service public autour de la digitalisation des procédures et de la transformation numérique des structures. Le président de la République a ordonné la tenue d'un séminaire gouvernemental de cadrage global de l'action de l'État ainsi que le développement d'une stratégie de communication gouvernementale innovante basée sur l'anticipation, la précision des messages mais surtout sur l'appropriation des politiques publiques par les populations qui doivent rester au cœur des interventions du gouvernement. À ce titre, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à rester humbles et sobres, à cultiver l'écoute, l'efficacité dans la collégialité et la solidarité afin d'assurer la réalisation soutenue du projet. Le président de la République a par ailleurs partagé avec les membres du Conseil la lettre d'orientation qu'il a adressée aux fonctionnaires et agents de l'administration du Sénégal. Clôturant sa communication, le président de la République a adressé en cette veille de corité marquant la fin du mois béni de Ramadan ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux à la Oumma islamique. Il a prié pour un Sénégal de paix, de solidarité, de prospérité et de progrès. Dans sa communication, le Premier ministre a tenu à féliciter le chef de l'État pour sa brillante élection à la magistrature suprême du Sénégal. Il a également remercié le président de la République pour sa confiance, le plaçant à la direction du gouvernement et a réitéré son engagement permanent et celui de l'ensemble du gouvernement à œuvrer sous l'autorité du président de la République à l'accomplissement du projet collectif et souverain au service des Sénégalaises et des Sénégalais. Fait à Dakar le 9 avril 2024, le ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Nyek Saré. Merci Ibrahim Mboub pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Justement, le premier Conseil des ministres a permis au chef de l'État de rappeler les défis qui attendent la nouvelle équipe, un projet de rupture pour un Sénégal souverain avec des orientations précises dans les domaines comme l'économie, les finances, la sécurité et la politique extérieure. Oumar Nying. La réunion sonne comme le début de mise en œuvre du projet porté par le président Bassiro Djomaï Faye. Un projet de rupture pour un Sénégal souverain économiquement. Pour ce faire, il va nous falloir avoir un secteur privé fort. Et un secteur privé fort, ce sera un secteur privé accompagné par l'État. Et accompagné par un État également fort. Donc nous allons nous atteler, n'est-ce pas, avec nos collègues des finances et du budget, nous assurer d'avoir des finances publiques solides, un cadre macro-public solide, avec des marges de manœuvre disponibles, de telle sorte à pouvoir accompagner notre secteur privé. L'élection présidentielle qui s'est tenue le 24 mars a suscité beaucoup d'espoir chez les populations. Alors, être ministre des finances et du budget dans ce contexte mais est une tâche particulièrement délicate, j'allais dire difficile, mais aussi exaltante. Et nous allons véritablement essayer de l'appréhender en tenant compte de toutes les orientations qui ont été données aujourd'hui par son excellence. M. Bashir Djemay Faye, président de la République du Sénégal, et le premier ministre M. Ousmane Sonko. Et ces orientations résident en quelques termes assez importants dans une République. C'est l'humilité, c'est la discrétion, c'est l'engagement, c'est la solidarité. Les orientations mettent le citoyen au cœur de la démarche, notamment dans la gestion de la sécurité publique. C'est l'état de droit qui est mis en avant. L'état de droit d'abord, ensuite la proximité avec les populations, aussi bien sur le plan de l'administration territoriale que sur le plan de la police. Il s'agit, au-delà de mettre en place des infrastructures au plus près des populations, d'associer ces populations à l'instauration d'une culture de sécurité, par le consensus, par la conservation. Il faut mettre beaucoup plus l'accent sur la dignité humaine et vraiment respecter les droits de l'homme. La politique extérieure prend également une place importante, avec une articulation qui met en avant le panafricanisme. C'est une très grande priorité du président de la République, la promotion du panafricanisme, la promotion des institutions régionales et sous-régionales, mais aussi pour faire une Afrique des peuples, promouvoir donc la solidarité panafricaine et le développement du continent. Nous avons aussi discuté, bien sûr, du travail du ministère des Affaires par rapport aux urgences qui nous interpellent, au positionnement du Sénégal dans l'arène internationale, pour que tous les Sénégalais se sentent bien dans leur peau au Sénégal et à l'étranger. Face aux urgences, la célérité est donc requise. L'enjeu pour le premier gouvernement du président, Bassiro Diomaï-Faï, est d'être à la hauteur de l'immense espoir des populations sénégalaises. Le premier conseil des ministres sous l'air, Bassiro Diomaï-Diomaï-Faï, s'est donc tenu ce mardi. Les défis sont nombreux dans les secteurs stratégiques, de l'énergie, des infrastructures et des transports, mais également de la formation professionnelle, la jeunesse, les sports. Les ministres chargés de la mise en œuvre des directives présidentielles mesurent toute la responsabilité qui leur est dévolue. Les orientations sont claires et l'heure est maintenant au travail à Boubacri Khan. Pour ce premier conseil des ministres, le président de la République et le premier ministre ont surtout rappelé aux uns et aux autres la nécessité de travailler dans la collégialité pour répondre aux attentes légitimes des populations. Il a surtout été question de définir les axes stratégiques et de dégager les orientations majeures. Nous devions être des serviteurs simples de la nation parce que le peuple nous a mandatés. Il est très exigeant parce qu'il attend beaucoup de choses de nous et nous devions rapidement nous mettre à hauteur pour apporter les réponses qui étaient attendues. Monsieur le président de la République, son excellence, monsieur Basel-Diomaï-Faï et le premier ministre, ont rappelé au gouvernement, à l'ensemble des ministres, ce qui devait être leur mandat, leur comportement, leur attitude en termes de loyauté, de diligence, de vertu d'esprit, d'écoute de la population et du peuple, mais surtout un travail avec responsabilité, réduction de compte pour, à l'heure du bilan, pouvoir donner aux Sénégalais ce qu'ils attendent de nous-mêmes. Une approche de rupture systémique qui invite les différents ministres à rester sur les principes républicains. Rigueur, sobriété, transparence dans la gestion, gage d'une démarche qui se veut participative au service exclusif des Sénégalais qui nourrissent l'espoir de l'un de mes meilleurs. Le président de la République, comme monsieur le premier ministre, a beaucoup insisté sur la solidarité et la collégialité au sein du gouvernement, car ce sont des éléments clairs pour eux, mais aussi sur la rigueur, la célérité et la transparence, surtout dans la gestion. Les orientations ont été très simples. Il s'agit notamment d'appeler les ministres que nous sommes au travail et au service exclusif des populations sénégalaises. Il nous a également, monsieur le président de la République, demandé de travailler dans la sobriété et dans la discrétion la plus totale. Nous avons énormément de défis puisque les populations sénégalaises nous attendent justement pour régler l'essentiel des problèmes auxquels elles sont confrontées. Et le président de la République nous a appelés au travail, à la discrétion et surtout à la probité également. Au nom de la solidarité gouvernementale, les orientations du président de la République vont dans le sens d'une action globale pour apporter des réponses concrètes aux urgences et relever les défis du développeur à la base. Globalement, nous allons travailler surtout dans la modernisation du secteur, dans la modernisation des infrastructures et du transport routier, ferroviaire comme aérien. Aérien, parce que tout simplement pour nous, il faut que ça réponde plus aux normes internationales, mais aussi il faut travailler de manière beaucoup plus efficiente. Nous allons être très ouverts et surtout à l'écoute de tous les acteurs de ce secteur-là pour transformer qualitativement la vie des Sénégalais parce que c'est une demande forte. La mobilité au niveau de ce pays, en tout cas, interpelle tout un chacun. Ce secteur-là est un secteur fort pour pouvoir permettre au président de la République de décliner et de réaliser surtout sa politique économique et le modèle de développement que nous sommes en train de proposer aux Sénégalais. Nous avons l'habitude d'entendre les entreprises nous poser le problème de l'employabilité et donc nous avons le devoir, nous autres gouvernements du Sénégal, de faire en sorte que nos jeunes, aujourd'hui, puissent avoir une formation solide leur permettant justement de faire face à l'emploi au Sénégal. Souvent, les entreprises ont du mal à trouver des jeunes, disons, prêts à l'emploi et donc nous avons l'obligation de leur octroyer un cadre nécessaire pour se former et se former solidement. La jeunesse, le sport et la culture, trois secteurs importants. Confiés à Khadidjian Ghaï, un défi de taille certes, mais à la portée de l'inspectrice de la jeunesse et des sports, bien connue dans ce domaine. C'est un agréable devoir de servir mon pays. La tâche est immense et nous mesurons pleinement l'ampleur des défis que nous attendent. Des défis majeurs parce que s'agissant des questions de la jeunesse, des questions de la culture et des questions du sport. Nous nous engageons à travailler avec dévouement, détermination pour réaliser les missions assignées à mon département aux côtés de l'ensemble des acteurs, aux côtés des privées d'autorité de ce pays. La feuille de route ainsi déclinée, il reste maintenant au ministre à se mettre au travail pour mériter la confiance du président Bassirou Diomaïfaï. Plébiscité par le peuple, le chef de l'État entend rapidement mettre en œuvre le projet d'un Sénégal juste, souverain et prospère dans une Afrique en progrès.